M. Absoluteur, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la radio Love FM, la radio qui donne le pouvoir aux femmes, la toute première 100% femmes. Au deuxième étage de l'immeuble qui abrite le groupe de médias Afrique Vision, seules des femmes rôdent dans les couloirs de la radio Love FM. Ce médium est géré à 100% par des jeunes dames et des jeunes filles. De la rédaction à la technique, impossible de tomber sur un monsieur. Ici, tout se passe entre femmes. Depuis l'année 2021, la direction générale de la 94.5 en bande FM est dirigée par la journaliste Aminata Rose Gamara. Elle a une trentaine de femmes sous sa responsabilité. Elle et son équipe se considèrent comme des hommes dans la peau de femmes. En réalité, c'est vrai, on est femme, mais on ne se voit pas comme femme parce qu'on est en concurrence avec les hommes. Et quand tu veux être ou tu es en concurrence avec les hommes, tu ne te mets pas dans cette peau de femme. Tu es femme, c'est vrai, mais tu te dis déjà, je dois concurrencer avec un homme, donc il faut que je sois un homme dans mes actions, dans ce que je fais. Je nous considère tout simplement comme des hommes dans la peau de femme. Aujourd'hui, la radio Love FM occupe une place de soie dans le paysage médiatique guinéen. Sa directrice accorde le fruit de ce mérite aux femmes qui y travaillent. Ça relâche. Qu'on le dise ou pas, les gens le savent. Love FM, simplement de par le nom, nous avons une place. Et savoir qu'il n'y a que des femmes qui y travaillent, ça nous donne également une place. Parce que quand on parle des médias, c'est vrai que le choix dépend de toi, personne qui décide de faire ton choix. On n'est pas contre cela. Mais tu ne peux pas parler des médias en Guinée sans parler de Love FM. Juste, uniquement parce que le nom existe, mais savoir que ce sont des femmes qui luttent comme des hommes, qui font comme des hommes, déjà ça nous donne un nom, sans oublier tout ce qu'on fait dans ce domaine-là. Depuis la création et la responsabilisation des femmes à Love FM, Aminat Arouz Gamara observe un changement sur le regard porté sur les femmes évoluant dans les médias.